Ça y est, le clip de prier avec toi est enfin en ligne. Je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier, je voudrais prier, prier. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas mis en ligne de clip. 4 ans, c'est beaucoup 4 ans. Et je te l'ai dit, je ne savais pas si j'allais en refaire un, je ne savais pas quand j'allais en refaire un. Je n'osais pas, puis je me posais des questions, puis je me suis dit, tu sais quoi, on n'a qu'une seule vie. J'étais vraiment parti en 2017 dans une bonne démarche, j'avais sorti des clips, j'avais sorti une dizaine de morceaux. J'étais vraiment déterminé et puis il y a eu des événements de la vie qui ont fait que j'ai été moins régulier, j'ai été moins ponctuel et surtout, je n'ai pas sorti de clip. Alors ce clip de prier avec toi, c'est un clip très spécial pour moi. C'est le clip qui s'inscrit vraiment dans une logique de rebalancer du contenu, de montrer ma vision artistique et de montrer mon différent arsenal de compétences. Comment est venue l'idée de refaire un clip en 2021 ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas refait dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans ? J'ai sorti une chanson qui s'appelle Faire un choix et je l'ai partagée à un chanteur qui est un mentor, un chanteur assez connu que tu connais à coup sûr. Et il m'a appelé, chose qu'il fait très rarement parce que c'est quelqu'un de très occupé, et il m'appelle et il me dit Ntoui, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas sérieux, tu sors une musique juste avec une jaquette, avec une pochette comme si on était en 82. Il faut un clip, il faut un visuel, il faut que tu sois beaucoup plus agressif dans ton marketing. Tu ne peux pas juste sortir des morceaux comme ça avec des jaquettes et espérer que ça fonctionne. Ça me fait vraiment de la peine de voir que tu sors tout le temps des chansons et que tu as 20 vues, 30 vues, 40 vues alors que tu devrais déjà être à un autre stade. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a un peu piqué, je me suis dit, waouh, c'est chaud parce que c'est en même temps un idole qui m'appelle et qui me dit tout ça, mais en plus de ça, ça me pique un peu. Je me suis réveillé et en mars, j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je fasse un clip, il faut que je fasse un clip. Alors j'avais déjà quelques réalisateurs et quelques réalisatrices dans le collimateur, celle avec laquelle je voulais vraiment travailler depuis plus d'un an, c'était Sarah Yemoja. Sarah Yemoja, j'ai découvert son travail à travers les clips de Keme, qui est une chanteuse et une amie que j'apprécie énormément. Et j'aimais beaucoup le grain, j'aimais beaucoup comment est-ce qu'elle travaillait et je me suis dit, oui, quand je referai des clips, ce sera absolument avec Sarah Yemoja. Et le jour était venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, ok, je vais faire un clip, comment ça se passe. On a booké une date et tout le processus s'est mis en marche. On se tient au courant. Bonne journée à toi. Bonne journée, à très vite. Les choses se font, l'objectif de faire des clips avance et je suis avec quelqu'un qui veut faire des courts-métrages, qui a une vision, qui veut raconter des histoires, j'en suis très 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 content. Sarah Yemo. Tu vois là, j'ai vraiment fait quelque chose d'important, j'ai vraiment fait un step dans ma carrière, quelque chose qui va apporter de la valeur pour la suite, les visuels. Donc, on est convenu d'une date, cette date, c'était le 6 mai 2021. J'ai fait le premier paiement et c'était parti. Alors, c'était hyper excitant d'avoir cette date mise dans l'agenda parce que ça a rendu le projet beaucoup plus concret. C'était pas juste en mode, oui, je dois faire un clip, j'aimerais faire un clip. Là, c'était, je tourne un clip le 6 mai et ça, ça fait vraiment la différence. Il a fallu se préparer, j'ai essayé de mieux manger, encore plus que d'habitude. J'ai pas vraiment réussi à être aussi assidu que ce que j'aurais voulu, mais c'était pas mal. J'ai demandé des conseils, j'ai demandé des conseils à des mannequins, à des acteurs, à des sportifs, à des chanteurs pour être vraiment prêt pour le clip. Donc, j'ai appris de nouvelles choses sur la réalisation. Aussi, un truc que j'ai appris, c'est que je dois tout le temps regarder des clips. C'est pas parce que je n'aime pas l'artiste ou que c'est pas grave que je ne dois pas regarder, je dois regarder. Parce que justement, quand je faisais mon storyboard, il fallait que je pense à des plans, il fallait que je pense à des concepts, à des lumières. Et je me suis dit, bon, il faut que je continue d'améliorer ma culture cinématographique. Si je n'avais pas regardé de films ni de courts-métrages, j'aurais pas su faire le storyboard. J'étais tellement content de faire ça, j'étais tellement content de mettre vraiment les mains dans ça, dans l'organisation. Et ça a fait la différence, tout était beaucoup plus simple grâce à la feuille de service, tout était beaucoup plus simple grâce au storyboard. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et tu sais, sur un tournage, on n'a pas le temps de se dire, ah oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme ça ? Parce que le temps passe et le temps, c'est littéralement de l'argent quand tu es en train de tourner. Pour la préparation, j'ai appelé différents amis comme Romain Guillaermic, a.k.a. Skips, qui est un danseur électro. J'ai également appelé mon ami Jean-Michel Vaubien, qui est un danseur, un chanteur, un acteur, une voix off, quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui est vraiment un modèle pour moi. Il m'a dit, bon, normalement, tu dois te préparer beaucoup plus tôt, mais fais des pompes, fais des pompes, fais des pompes. Donc, avant le tournage, pendant une semaine, je n'ai pas arrêté de faire des pompes. Je faisais parfois 100 pompes, 200 pompes par jour. Et la veille du tournage, le jour du tournage, mon dieu, je n'arrêtais pas de faire des pompes. Tu voulais vraiment être au meilleur de ma forme. Tu peux juger par toi-même. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça soit plutôt joli esthétiquement. Et ça a vraiment fait la différence. Et tu vois que quand tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer énormément. Parce que depuis des années, depuis 4 ans exactement, j'essaie vraiment de garder une hygiène de vie correcte. Même plus que correcte en faisant du sport tous les jours, en mangeant bien, en faisant attention, en ayant des routines hygiéniques. Et là, c'était juste un ajustement. Il fallait juste aller beaucoup plus vite. C'était juste un sprint. Ce n'était pas le commencement. Tout commençait, commençait à bien manger juste avant le clip. Là, c'était vraiment juste, on fait un petit sprint. On rajoute une petite charge de travail. Mais le gros est déjà fait. Pareil pour le chant. Il fallait faire un playback lors du tournage du clip. Ok. Très bien ça. Et j'étais content d'avoir travaillé autant ma voix au cours d'ici derniers mois. Parce que ça a rendu la chose beaucoup plus simple. Pareil pour la guitare. Il fallait être efficace. Il fallait faire très peu de prise. Et je suis content d'avoir répété longtemps avant le tournage du clip. Pour que ça se fasse vraiment de manière fluide. Pour pas qu'on ne perde de temps. Pour pas qu'on ne perde de bande. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la chance que c'est de pouvoir tourner du contenu aussi facilement. A l'époque, tu n'avais pas le choix d'être excellent. Parce qu'on payait de la bande. On payait de la pellicule. Le temps était vraiment compté en termes de ressources. Aujourd'hui, en termes de ressources matérielles, le temps n'est plus autant compté. Voilà, tu vois. Il ne faut vraiment pas que tu hésites. Surtout sur les priers avec toi. Quand tu es sur prier avec toi, c'est vraiment le moment le plus truc. Donc là, c'est prier avec toi. Vraiment, tu montres la personne. Très bien ça. On va refaire exactement la même chose. Avant le tournage du clip, j'ai voulu m'assurer de plusieurs choses. Déjà, j'ai voulu m'assurer que je n'avais pas le Covid. J'ai demandé aussi à d'autres personnes qui travaillaient avec moi sur le clip. De faire des tests. De faire des tests PCR. J'en ai fait un avant, j'en ai fait un après. D'autres personnes l'ont effectué également. Et ça a fait la différence. C'est bon. J'ai fait un test PCR. Résultat sous 24 heures. Maintenant, je dois huit courir parce que je donne cours dans moins d'une heure. Et on ne sait jamais. Je n'ai pas encore pris le temps de manger. Nous sommes à J-1, 2. J'ai l'impression qu'on commence à monter. Et j'aime ça ! Deux, trois semaines avant le clip, j'ai également suivi une cure en magnésium. Ça te permet vraiment de booster ton système immunitaire, de le protéger, de le renforcer. C'est une amie qui me l'a recommandé. Je ne sais pas si ça a fait la différence. Mais en tout cas, je me suis senti beaucoup plus en forme. On portait le masque. On essayait de faire attention. C'était vraiment la chose qui me faisait peur. C'était que des personnes attrapent le Covid ou que je l'attrape. Et qu'on aille contaminer nos parents. Et comme vous pouvez le constater, on respecte les gestes barrières. Tout à fait. Il y a eu toute cette préparation-là. Le Covid. Et puis, il y a eu toute cette préparation des tenues également. Oh, c'est très making of ça. Si je devais refaire un clip demain, je m'y prendrais plus à l'avance concernant les tenues pour les dessiner, pour les tester. Je prendrais également un défroisseur. Je prendrais les services d'un pressing également pour être sûr que tout soit bien repassé. Pareil, la veille du tournage, je suis parti me faire tourner les locks, me faire coiffer, m'assurer que ma barbe était au point. Parce que je me suis vraiment dit, là, c'est un clip qui restera après moi. Il faut vraiment être carré sur ça. La postérité. On essaie d'être le mieux présenté possible. Je viens de terminer de donner mon cours. Là, je fonce très rapidement chez le barbier. Pour qu'il me fasse la barbe. Pour que je fasse que c'est qui tout court. Je suis allé chez un barbier à 18 euros, s'il te plaît. Pour raser trois poils. 18 euros, le gars m'a pris ma veste. Il m'a fait des... Mais juste pour pas qu'il y ait un poil bizarre qui traîne pour la postérité. Et ça a fait la différence. L'équipe. Pour ce tournage, j'ai mis plus de moyens pour l'équipe. J'ai payé tout le monde. Il n'y a pas que l'argent que tu dépenses pour ton équipe. Il y a aussi tous les frais à côté. Il faut penser à l'hôtel. Il faut penser à ça. Il faut penser au make-up. Enfin, tu vois, c'est que c'est un vrai budget. J'ai pris la réalisatrice, Sarah Ayemoja. Qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, j'ai apprécié le travail. J'ai pris également l'actrice Dorian. Avec laquelle j'avais déjà travaillé depuis pas mal de temps. Elle a été choriste pendant plusieurs concerts avec moi. Elle a vraiment fait partie de mon évolution en tant qu'artiste. Pendant des semaines et des semaines, je ne savais pas qui prendre comme actrice. Toutes les personnes que je voulais prendre n'étaient pas disponibles ou ne répondaient pas. Et puis, je parlais avec Dorian. Et un jour, je me suis dit, mais attends, et pourquoi pas prendre Dorian ? C'est quelqu'un qui est habitué aux caméras, qui est actrice. Donc, il ne sera pas mal à l'aise. Elle est jolie. Et puis, c'est une amie. Donc, ça va être beaucoup plus simple. On n'allait pas devoir créer tout ce relationnel avant et pendant le tournage du clip. Ça a vraiment fait la différence. C'était vraiment agréable. C'était fun. Ça faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu. Ça faisait au moins deux ans. Donc, on a fait des retrouvailles. On s'est posé et on a tourné ce clip. Dans le casting, il y avait également Samantha. C'est bon que tu es prêt, toi ? Ouais, tu as juste de me mettre un peu de douleur. Il est là. Franchement, quand tu es entouré de gens compétents. La merde. Tu peux juste les attacher en mode maison, tu vois, en mode... En mode maison. Ouais. Il y a une coupe maison. Il y a une coupe maison. J'ai tout simplement regardé les hashtags maquilleuses sur Instagram. Je l'ai trouvée. Je l'ai contactée. J'en avais contacté plusieurs, pour être honnête. Et si je l'ai sélectionnée, c'est déjà parce qu'elle faisait pas mal de plateaux de télé. Qu'elle travaillait déjà pas mal sur des peaux noires. Et surtout, ça a été celle qui a été la meilleure commerciale. Elle m'a posé des questions. Elle m'a passé son numéro directement. Ça a vraiment fait la différence. Et ça, c'est vraiment une leçon. Tu vois qu'on fait tous la même chose, mais que c'est juste ta manière de communiquer. C'est vraiment ta fibre commerciale qui peut faire qu'un client te choisisse ou qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Une autre personne que j'ai sélectionnée, c'est Coralie. Coralie, qui est une amie qui était avec moi à la fac. Une cinéphile. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Une bienveillante. Une conseillère. Je me suis dit, tu sais quoi ? Est-ce que ça te dirait de filmer les images pour le making-of ? Tu commences à avoir un coup... Mais non, mais non, mais non. C'est un coup dur. Mais non, mais non, mais non, mais non. T'as vu du genre ? J'ai pas venu du jus d'orange. Voilà. C'est pour ça. D'abord. Si j'avais venu du jus d'orange, c'est pas fatigué. C'est comme ça qui fonctionne. Donc les images que tu vois, pour la plupart, elles ont été filmées par Coralie. C'était trop cool qu'elle soit là parce qu'elle a vraiment la vision. Elle voyait des détails. Et c'était vraiment agréable. Vraiment agréable qu'elle soit là, qu'elle soit autour de moi. Je suis resté avec elle après le tournage du clip. Quand tout le monde est parti, on a fait un debriefing. On a vu ce qui était bien, ce qui était moins bien. Ça va, je suis pas trop méchant ? Non. Ok. Je pense vraiment que c'est quelqu'un avec qui je vais travailler encore sur des prochains clips. On va grandir ensemble. C'était une belle expérience. Il est 17h58. On doit rendre l'appartement à 18h. Et puis voilà, on a des croissants en rab et on a de la pizza en rab. Quelle belle vie pour être en vie ! Le tournage a eu lieu sur Paris. Pendant plusieurs semaines, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un appartement à un ami. Essayer d'emprunter un appartement pour les besoins du clip. Et puis je me suis dit, tu sais quoi ? On va payer. Donc je suis passé par une société qui loue des appartements. C'est un peu l'Airbnb pour la production. Ça s'appelle Office Riders. Je te mettrai le lien en description d'ailleurs si ça t'intéresse. Office Riders a vraiment été carré. J'ai trouvé l'appartement mignon. J'ai trouvé qu'il correspondait bien à l'énergie que je voulais donner. Il y avait des plantes. Il y avait des livres. C'était vraiment un appartement qui me ressemblait. Le propriétaire de l'appartement était vraiment gentil. Il a pris le temps d'aller écouter ce que je faisais. Il en a parlé à ses collègues. Il a montré à ses amis. Ses amis ont dit que je leur appelais MC Solar. On me dit souvent ça. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que je sonne comme MC Solar. N'hésite pas à me dire à qui est-ce que ma musique te fait penser. La chose qui a été assez originale pendant le tournage de ce clip, c'est que les jours avant le tournage du clip, je donnais cours en école de commerce. Et les jours après le tournage du clip, je donnais cours. Donc ça a été une organisation très spécifique, très particulière. Il fallait donner les cours et puis vite aller se faire coiffer. Puis repartir donner un cours et puis aller chez le barbeur. Puis repartir donner un cours, c'était vraiment, vraiment particulier. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Ça me rappelle aussi l'époque où j'étais à la fac. J'étais sur le tournage d'un clip de This Is. C'était le clip abuseur. Et entre les prises, j'étais avec mon code pénal et je révisais. Et puis on tournait. Et puis je repartais sur mon code pénal et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil. Sauf que maintenant, c'est moi qui donne des cours. Et entre chaque cours, j'allais me préparer pour pouvoir être prêt pour ce clip. Pour le clip de prier avec toi que tu vois. Et qui va rester toute ma vie et au-delà. J'ai reçu le premier G du clip deux semaines après le tournage, plus ou moins. Ce qui est très rapide. J'étais très satisfait. Et pendant plusieurs semaines, je me suis demandé ce que j'allais faire de ce clip. Je me suis demandé s'il ne valait pas mieux que je le publie en septembre. Comme ça, ça me donnait le temps d'écrire d'autres chansons. Puis de faire d'autres clips. Et vraiment de concentrer ma communication et mon marketing. Ou si, juste, je le publiais en juin. Et j'ai décidé de le publier en juin. Après avoir consulté différentes personnes. Les personnes m'ont dit, tu sais, c'est un petit projet. Tu devrais faire beaucoup plus de clips. Tu devrais en balancer beaucoup plus. Donc ne te prends pas la tête. Imagine que tu meurs. Le temps passe vite. Après, tu vas être dégoûté du clip. Donc le clip, je l'ai balancé le 25 juin 2021. Le 25 juin parce que ça tombe un vendredi. Parce que c'est la dernière semaine avant les vacances d'été. Et aussi parce que c'est la date de la mort de Michael Jackson. C'est une date qui est importante pour moi. Je me suis dit, tu sais quoi ? Il y aura peut-être l'esprit de MJ dans le clip, dans la promotion. Et peut-être que ça ferait une différence. Je ne sais pas. Voilà ce que j'avais à te dire sur le clip pris avec toi, sur le making of. J'espère que les images t'ont plu. J'espère que ça t'a inspiré. C'est vraiment dans cette logique de postérité que j'ai fait ce making of, que j'ai fait ce clip également. Encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont inspiré, qui sont passées avant moi, qui sont là. Mes amis, mes bienveillants, mes mentors, mes coachés, les élèves, le cast, toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin sur ce projet. Merci à l'artiste qui m'a mis un petit coup de pression pour que je fasse plus de clips. Et merci à toi parce que maintenant le clip t'appartient. C'est toi qui peux faire la différence. Je t'invite à le partager à quelqu'un qui pourrait être touché par le message, quelqu'un qui pourrait apprécier les couleurs, quelqu'un qui pourrait apprécier le texte, quelqu'un qui pourrait apprécier le clip en général, vraiment de lui partager. Tu as juste à prendre le lien, tu lui envoies et comme ça on grandit tous ensemble, on partage tous un message d'amour parce que l'amour est la solution. Je te dis à très vite, n'abandonne pas, stream, prie avec toi, partage le clip et fais ce que tu as fait. Je voudrais prier, je voudrais prier, je voudrais prier, je voudrais prier, je voudrais prier.